Depuis que le ministère de l'Intérieur a publié les résultats liés sur la taxation communale à travers son mois, le résultat qu'on me voit, c'est une surprise et une déception de constater qu'une grande demande de finances publiques s'est vaporée dans les poches de certains de nos compatriotes. C'est vraiment sidérant le manque à gagner de nos détournés. C'est regrettable que les communes parfois affichent une faiblesse au niveau institutionnel ne parviennent pas, des fois, à payer à temps les salaires dont les fonctionnaires et dont les agents, ou bien accusent des alliés de salaires énormes, alors que des milliards et des milliards sont détournés comme ça. Cela prouve que la corruption dans toutes ses formes a actuellement pignot sur rue au Burundi et exige une énergie forte pour la combattre. Et qu'il y a même des réseaux à la base qui sont constitués et indébronnables, ils vont commencer à les casser. Il y a aussi une mentalité du travail honnête qui disparaît chez les Burundais. Donc il y a des gens qui doivent considérer que la vie c'est toujours l'escroquerie, le détournement, sans toutefois faire un effort. Et les causes, on considère que c'est son essai allé qui a été dans l'impunité et les gens qui considèrent toujours comme les partis politiques, comme les boucliers protecteurs. à travers le fameux contrats de ton finance et tu me protèges. Nous soutenons des mesures fortes. Quand la situation a déjà atteint son paroxysme, il faut des mesures fortes qui lancent un message. Alors, ce que nous recommandons, c'est que, d'après notre analyse, nous disons que comme les administratives aussi sont les premiers gestionnaires des affaires de la commune, ils ne peuvent pas être étrangers associés. D'où, ceux qui ont été reconduits doivent démissionner ou se dire le même sort. Le premier gestionnaire de la commune ne peut pas soit-il démissionner parce que l'incompétence était déjà là, ou bien, c'est le même sort. Il faut professionnaliser davantage de le système et de collecter de ses taxes au niveau de recrutement, de formation, de moyens logistiques, pour que le niveau déjà atteint ne reculiez pas. Et aussi concevoir une stratégie globale de l'idée contre la corruption au niveau macro-politique, qui intègre tous les ministères et le recadre, la société civile, la société privée, donc pour créer une sorte de synergie, une synergie nationale anti-corruption, sensibiliser la population pour qu'on noue avec le sens du respect du bien public. Un autre élément important, c'est de mettre en contribution les services techniques gouvernementales, les institutions de contrôle. Nous avons l'inspection générale de l'État, nous avons l'inspection des finances communales, nous avons la Cour des comptes. Il faut les doter de moyens humains et matériels suffisants, avec un soutien politique nécessaire, pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Parce que le ministère de l'Enerie, à lui, ne pourrait pas avoir tous les cadres compétents pour continuer à suivre à ce qu'il n'y ait pas de réapparition d'autres errements similaires. Il faut aussi prendre des stratégies conséquentes, en amont, pour une transparence dans la gestion des fonds collectés, surtout au niveau de la gestion des marchés publics, l'enrichissement et les gestionnaires de données publiques. Oui, bien collecter les fonds, mais à la caisse, il faut une gestion transparente. On a correcté, mais le suivi de la gestion, une gestion responsable, conséquente. Et éviter que le parti politique d'origine, justement, continue à être les bouclés protecteurs. Il y a des gens qui considèrent que quand on décroche un poste, c'est un boulevard pour se la coulée douce dans la mauvaise gestion. Il faut sensibiliser les membres du parti politique, surtout au pouvoir, parce que ce soit un qui décroche beaucoup de postes de responsabilité. En fait, alors, nous estimons qu'il faut l'avoir et dans quelle mesure il faut aussi respecter la loi au niveau du conseil de licence, de l'immunité, de ses agents. Mais les démêtrés de leurs fonctions restent salutaires et constituent vraiment un message fort. Mais suivre le processus d'achat commune, contrat de détenant 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 de détenant. Je suis pour bientôt pour que cette lutte vraiment intègre beaucoup d'acteurs dans leur diversité. Le combat est noble, il faut y participer.